... Bonjour à tous, très ravis de vous retrouver et pour ce flash de l'information sur l'Evidence TV. ... La Gabonaise BEM avait fugué le samedi 13 avril 2024 vers 9h pour répondre à l'invitation de l'étudiant congolais JGRN malheureusement. Pour cette fille de 15 ans, elle sera séquestrée dans un appartement à la Médina. Elle passera 24 heures entre les griffes de quatre étudiants congolais. L'affaire s'est ébrutée lorsque la fugueuse est rentrée chez elle. Aux Almadis, la machine judiciaire a été mise en branle quand ses parents ont fait une dénonciation au niveau de la brigade des mœurs et de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar JPM et son épouse AP ont confié aux policiers que leur fille en classe de seconde avait fugué le samedi 13 avril 2024 avant de rentrer volontairement le lendemain vers 18h. Parlons d'autres choses. Les anciens ministres ont jusqu'à ce lundi 20 avril pour restituer leur voiture de fonction. la présidence de la République a adressé un courrier en ce sens ce vendredi dernier, selon l'observateur qui donne l'information, passez ce délai et l'État usera de moyens légaux pour récupérer les véhicules. prévient le journal, la même source signale que plusieurs anciens ministres sont en train de faire le nécessaire pour déposer les voitures au lieu indiqué et bénéficier d'un quitus. Parlons sport, à présent, appliqués et réalistes avec un énorme Idrissa Garnagé, les Tofis ont remporté une victoire cruciale dans la course du maintien face à Nottingham Forest début à zéro sur un but d'Idrissa Garnagé ce dimanche 21 avril et enfonce leur adversaire. Terminant par l'international, plus de 110 civils ont été arrêtés à bord de trois bus mardi Césarville et sont retenus depuis par les djihadistes présumés. Dans les centres du Mali, ont affirmé le gouvernement d'association de cette région qui réclame leur libération et un élu local de l'agence Presse France lundi 22 avril, selon ces mêmes sources, les djihadistes ont contraint les quelques 110 passagers à prendre la direction d'une forêt entre les localités de Bandiagara et Banka situées au centre du Mali. Des rumeurs faisaient état de la libération pour l'armée malienne. Des civils retenus avaient circulé dans la foulée de cet enlèvement. C'était tout pour ce flash de l'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite pour le Wolof. Sous-titrage Société Radio-Canada